C'est un contraste à vide d'œil d'un marché moderne vide, à côté d'un hôte de fortune assiégé par les vendeuses. Sur la question pourquoi ces dernières ne veulent pas intégrer ce marché moderne, nous ne voulons pas intégrer cet espace car on y a déjà observé les fissures. Quand on occupera les tables avec l'affluence des clients, un jour ce béton ne pourra-t-il pas s'écrouler sur nous ? Il a dit qu'il a construit ce marché, il faut 150 000 francs pour l'achat de la table. Nous lui avons dit pourquoi ne pas faire ce qu'avait fait Niam Banzila, pour compter petit à petit. Il a insisté qu'il faut payer cash, mais ce marché nous inquiète. Les poteaux et les tables s'effondrent et ils continuent à insister qu'on occupe les tables. Pour l'entrepreneur, cette situation presque réglée par les autorités municipales, avec à la clé la délivrance d'un document administratif justifiant l'occupation du marché par les vendeuses, laisse penser à une véritable machination orchestrée. Depuis 2014 que nous avons commencé la construction de ce marché, dès les premiers jours, le président du quartier de l'époque a demandé aux femmes de ne pas acheter des tables ici, pour quitter là-bas, qu'elles ne vont jamais quitter là-bas, et pour cette raison de ne jamais payer des tables ici. Ce qui m'a intrigué dans ça, il y a un jeune garçon, un diplômé sans emploi, qui vendait dans ce marché de l'huile, du sel, de hollons, et qui petit à petit, s'il trouve 2 000, il avance pour sa table, 3 000, jusqu'à ce qu'au bout de 3-4 mois, il a fini de payer sa table à 150 000 francs. Les gens l'ont chassé de ce marché, il ne vend plus là-bas, ça fait plus de 2 ans. Je me suis rapproché de ces vendeurs et vendeuses plusieurs fois, je les ai suppliés parce qu'il n'y a pas une autre issue. Ils ont maintenu leur position. Cette situation confuse entre les vendeuses du marché de Mbouda et l'entrepreneur nécessite une entente entre les deux parties afin que ce marché moderne soit occupé.